... Merci de toujours nous faire confiance sur New World TV, les télévisions qui vous transforment. Vous êtes sur la chaîne New World Info et c'est l'heure du décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler des États-Unis, d'Amérique. Biden prévient le IK en Afghanistan. Nous n'en avons pas fini avec vous, a-t-il déclaré ? Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien ? Très bien. On va analyser cette déclaration du chef de l'exécutif américain, Joe Biden, donc, a prévenu mardi le groupe Diadis État islamique que les États-Unis n'en avaient pas fini avec lui. Après l'attentat qui a tué une centaine d'Afghans, 13 militaires américains et 2 britanniques près de l'aéroport de Kaboul. C'est un message fort envoyé par Joe Biden. Oui, c'est un message fort, c'est vrai, mais vraiment envoyé, j'allais dire, au mauvais moment, voire même à un moment où, quand il faut parler d'Afghanistan, les États-Unis sont plutôt en position de faiblesse. Mais c'est vrai que l'Amérique, c'est toujours comme ça. L'Amérique montre toujours que nous sommes les plus forts sur le plan militaire, nous sommes les plus forts sur le plan économique, nous sommes les plus forts sur le plan diplomatique. En fait, c'est la continuation de ce discours américain de « nous sommes les plus forts ». Mais ils ne nous ont pas montré qu'ils sont les plus forts. Ce qu'ils ont fait, ça ressemble à une fuite. Il ne faut pas cacher les mots. Ça ressemble à une fuite. Puisque dans ce discours lui-même, il a dit qu'on n'avait pas le choix. Alors qu'ils avaient le choix. Il l'a dit lui-même dans le même discours, parce que l'autre choix, c'était d'envoyer des milliers de soldats pour combattre. Et il n'a pas voulu de ce choix-là. Bon, il a essayé d'accuser, comment il s'appelle encore, Trump, pour avoir signé ses accords. Accuser Trump parce qu'il a participé d'une façon ou d'une autre à faire libérer 5 000 parmi les talibans les plus aguerris. Parce que ceux qui étaient en prison, c'était des gens qui étaient aguerris. Et 5 000 hommes, c'est l'équivalent du G5 Sahel qu'on utilise pour lutter contre le terrorisme au niveau du Mali. Mais tout ça, c'est les États-Unis. Puisqu'ils sont allés à Doha donner une véritable légitimité aux talibans, négocier avec les talibans à l'insu du président afghan. Mais ça, quand ils l'ont fait, ils ont encore donné plus de force aux talibans. Et le résultat est là. Les talibans l'ont compris. Ils ont demandé qu'on libère leurs gens. Ajraf Ghani avait refusé dans un premier temps. Les Américains ont fait pression. Ils les ont libérés. Mais ils ont compris qu'ils étaient plus forts aujourd'hui, aussi bien par rapport au pouvoir en place que par rapport aux Américains. Vous avez vu comment, de façon fulgurante, ils ont fini par récupérer tout le pays. Mais il faut surtout rappeler une chose. Les Américains n'ont jamais réussi à chasser les talibans. Les talibans avaient continué à gouverner des espaces au niveau de l'Afghanistan. C'est plutôt Kaboul et ses environs qui avaient été libérés. Mais ce n'est pas la totalité de l'Afghanistan. Donc ils n'ont jamais vaincu les talibans. Et voilà dans quelle précipitation ils quittent l'Afghanistan, comme ils l'avaient fait d'ailleurs au Vietnam, comme ils l'avaient fait en Somalie, comme ils l'ont fait en Irak, parce que des guerres à l'extérieur, je ne connais pas les guerres que les Américains ont gagnées à l'extérieur. Mamadou, qu'est-ce qui peut expliquer ce dernier bain-dou-san à l'aéroport de Kaboul, la capitale ? En fait, il y a... Les états en partance. Oui, mais il y a l'État islamique qui a revendiqué cette explosion au niveau de l'aéroport. L'État islamique, comme on le sait, avec les Américains, chacun considère l'autre comme son ennemi mortel. Si vous voyez, même parmi les victimes, il y a plusieurs dizaines de talibans. Les talibans ont dénoncé cette explosion pour montrer que cela n'avait rien à voir avec les talibans eux-mêmes. Mais l'État islamique a toujours été un adversaire des États-Unis, tout comme Al-Qaïda. Et c'est pourquoi ici, il persiste pour dire qu'on est parti, mais la guerre avec l'État islamique du Khorasan, puisque c'est comme ça que l'État islamique s'appelle dans cette zone, n'est pas terminée. Ils ont d'ailleurs bombardé en disant qu'ils ont tué un des organisateurs, mais malheureusement, leur dernier bombardement a été encore une bévue de la part des Américains. Dix membres d'une même famille ont été tués, dont cinq enfants, à l'intérieur d'une voiture, qui étaient dans une cour. Les enfants jouaient dans la voiture, et ils ont tous été tués par leur dernier bombardement qu'ils ont effectué avant de quitter l'Afghanistan. pour dire que le bilan, c'est ça que Biden devait faire ce jour-là, et il a bien fait de ne pas faire le bilan, et de dire que nous allons continuer le combat, parce qu'après 20 ans, on retourne à la case de départ. Le président américain continue en disant, en tant que commandant en chef, je crois fermement que la meilleure voie pour protéger notre sécurité passe par une stratégie dure, impitoyable. Dure, impitoyable, depuis les États-Unis, Mamadou, vous pensez qu'il va faire quoi, précisément ? Oui, mais ça, c'est le discours tout le temps guerrier, va en guerre des présidents américains, pour des besoins de politique intérieure, parce que l'Américain a du mal à accepter que les États-Unis puissent échouer quelque part. Donc, il faut transformer ce départ dans la précipitation en autre chose, puisque dans le discours, il dit que personne n'a jamais fait ça dans le monde. En quelques jours, nous avons fait partir plus de 100 000 personnes. C'est vrai. D'un point de vue logistique, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été fait avec cette ronde des avions pour pouvoir faire partir des étrangers et quelques Afghans. Mais une bonne partie des Afghans qui voulaient partir sont toujours sur le sol de l'Afghanistan, y compris même 100, voire même 200 Américains qui n'ont pas pu quitter le territoire afghan. Mais ça, c'est toujours le discours américain. Au lieu de regarder ce qui n'a pas marché, on regarde ce qui marche, on projette les gens vers l'avenir pour les empêcher de regarder sur le caractère immédiat qui ne fait pas du tout l'honneur ni des Américains ni des Occidentaux parce qu'ils étaient là-bas ensemble contre les talibans et ils ont été obligés également de quitter ensemble, laissant les talibans sur place et surtout des talibans avec beaucoup plus de force parce que l'armée afghane n'a pas combattu. Donc, toute la formation qui a été donnée à l'armée afghane, tout le matériel militaire qui a été donné à l'armée afghane va être mis à la disposition des talibans. Mais vous imaginez, si les Américains veulent dire qu'ils ont gagné, ils n'ont rien gagné en organisant. – L'État islamiste, un adversaire farouche pour les talibans, vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre développement, vous pensez que ces derniers sont en sécurité ? – Ils ne sont pas en sécurité puisque, une chose est claire, les talibans ne sont pas dans cette logique de ce qu'on appelle « djihadisme » où les gens ont tendance à dire on veut créer dans le monde un État, on va se battre contre les États-Unis et la France. Les talibans sont des « freedom fighters ». C'est des gens qui se sont battus depuis 1979 pour la liberté de leur pays. 20 ans contre les Russes, ils les ont chassés. 20 ans contre les Américains, ils les ont chassés. Ils n'ont pas de prétention pour aller dans un autre pays ou bien aller faire poser des attentats quelque part. D'ailleurs, le représentant l'a dit clairement. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de libérer l'Afghanistan. L'Afghanistan est libre. Et que ça serve de leçon à toute autre puissance qui voudrait venir encore faire de l'occupation au niveau de l'Afghanistan. Malheureusement, pendant cette période de déstabilisation, parce que ces mouvements terroristes aiment les zones déstabilisées, l'État islamique s'est installé au niveau de l'Afghanistan. Le problème qui va se passer, comme au niveau de l'aéroport, il risque d'y avoir une guerre entre l'État islamique au niveau du Khorassan et les talibans. Puisqu'au niveau de l'aéroport, il y a eu plus de victimes au niveau des talibans qu'au niveau des Américains. Alors que c'est clair que si l'État islamique devait choisir ses cibles, ils allaient préférer tuer des Américains que de tuer des Afghans. Maintenant, comment les talibans vont résoudre ce problème d'État islamique ? Ça va être un enjeu extrêmement important pour eux en matière de politique intérieure, mais ça va être un enjeu extrêmement important également en matière de politique extérieure. Parce que s'ils combattent l'État islamique, tous ces pays que vous entendez parler vont aller collaborer avec les talibans parce que la lutte mondiale aujourd'hui, c'est particulièrement contre l'État islamique et Al-Qaïda. Et quand on voit un peu la façon dont procèdent les Afghans aujourd'hui, ils ont bien compris ces enjeux sur le plan international. Ils vont surfer là-dessus pour voir rapidement leur pays reconnu, bien que les Anglais ne vont pas reconnaître, mais ils le feront rapidement. Et pour combattre justement l'État islamiste, les talibans auront besoin des Occidentaux, notamment des États-Unis. Le jeu se fera comment ? Les États-Unis ne peuvent rien dire. Ils ont négocié avec des talibans portant les armes à Dora. Il faut qu'on le rappelle. Il ne faut pas qu'on fasse comme s'ils ont tout le temps combattu les talibans, ils n'ont jamais négocié. Leur départ a été négocié avec les talibans. Quand Trump a voulu dire voilà comment ça va se faire, les talibans ont refusé. Quand Trump a voulu décaler la date, les talibans ont refusé. Même tout récemment, quand le président Biden et le gouvernement américain ont constaté qu'ils n'allaient pas pouvoir faire partir toutes ces personnes facilement, quand ils ont voulu repousser le délai, les talibans ont dit « niet ». Ça dit les talibans, connaissent. Les américains, ils ont déjà négocié ensemble et les talibans savent où se trouve leur point fort et ils l'ont exploité jusqu'au bout pour pouvoir revenir en force au niveau de l'Afghanistan et prendre le pouvoir. Il faut que ça soit vraiment clair. Donc ce discours américain qui consiste à dire « non, on ne collabore pas avec ces gens, on ne va pas reconnaître l'état des talibans » mais ils leur ont déjà donné une certaine légitimité. La France a enlevé son ambassade en disant que l'ambassade va continuer à fonctionner à partir de Paris. Attendez seulement, les Russes sont là, les Chinois sont là, les Turcs sont là. Dès que ces gens vont commencer à s'installer sur les éléments intéressants d'un point de vue économique dans ce pays, sans compter la position stratégique, vous allez voir les gens revenir sur les déclarations. Mais bien sûr, ils vont revenir, c'est très clair. C'est une façon de parler, d'autant que les talibans font une très bonne politique à la matière, malgré tout ce que les États-Unis disent, leurs porte-parole disent « nous voulons des relations amicales avec les États-Unis, il n'y a pas un discours va-t'en-guerre par rapport aux États-Unis ou aux autres puissances occidentales. » On a l'impression que ces talibans se démarquent complètement des autres qui avaient dirigé l'Afghanistan il y a de cela 20 ans. C'est la stratégie qui a changé, mais vous avez des personnes qui sont là, qui sont les mêmes, il y a un très grand nombre de jeunes qui sont arrivés, mais certains vétérans de cette guerre contre les Américains sont là. Il y en a qui sont toujours là, parmi ceux qu'on a libérés, par exemple, ceux qui amenaient à l'époque la France et un certain haut nombre des pays occidentaux à se plaindre, parce qu'il y en a qui avaient attaqué les ambassades étrangères au niveau de Kaboul, mais il y a des vétérans qui sont là-bas. Maintenant, les talibans ont compris que le monde a des enjeux et l'Afghanistan ne peut pas se mettre en dehors des enjeux du monde. Ils n'ont plus cette lecture de nous sommes en Afghanistan, nous sommes chez nous, ça ne regarde que nous. Ils ont une lecture géopolitique qui fait que les points sur lesquels on avait tendance à les attaquer, ils sont en train de répondre. Vous voyez, les gens continuent à dénoncer, les filles ne vont pas à l'école, eux, ils montrent à la télé des filles qui partent à l'école. Elles portent des voiles, elles ne portent pas la burqa, elles portent des voiles comme n'importe quel musulmane peut porter le voile dans n'importe quel pays ou au niveau du monde. Ils sont très présents, surtout sur le plan de la communication. J'ai senti cela. Mais c'est tout à fait normal parce qu'ils ont compris aujourd'hui que l'Afghanistan ne peut pas exister en dehors du monde actuel. Et ils font un travail qu'ils n'avaient pas fait quand ils étaient au pouvoir dans un premier temps où ils considéraient que c'est chez eux, ce n'était pas à quelqu'un d'autre de venir leur dicter ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont certainement un très bon conseiller en communication. Ils ont un très bon conseiller également sur le plan politique parce que jusqu'à présent, les déclarations des officiels se passent très bien. Il y a quelques dérapages quand on tend le micro à quelques, vous allez dire, hommes de troupe. Mais quand vous écoutez les officiels jusqu'à présent, les déclarations se passent très bien. Il y a une cohérence, il y a une logique et malgré l'agitation internationale, ils sont restés zen. Ce n'était pas le cas quand ils ont pris le pouvoir dans un premier temps. On peut dégager aussi vite leurs relations avec les pays qui les entourent, notamment le Pakistan ? Le Pakistan n'aura pas de problème avec les talibans. Ils avaient déjà eu des relations. On a même accusé le Pakistan d'être d'une certaine façon en connivence avec les talibans, avec les Moudiaïdines qui étaient là-bas auparavant. Avec le Pakistan, il ne risque pas d'y avoir de gros problèmes. Avec la Russie, c'est la même chose puisque la Russie avait déjà décidé de laisser son ambassade sur place. ils avaient négocié pour s'assurer de la sécurité de leurs agents. Il n'y avait pas eu de soucis, ils sont restés. Ils sont en train de négocier avec la Turquie pour que la Turquie assure la sécurité de l'aéroport avec le départ des Américains. Mais vous allez voir, quand les enjeux économiques seront là, la reconstruction de l'Afghanistan, le besoin de ce territoire à cause de sa frontière avec la Chine, sa frontière avec la Russie, etc., vous allez voir, les autres, comme d'habitude, vont faire ce que tout le monde connaît. Là où il y a l'intérêt, on oublie les conflits et à cause des intérêts, les gens viendront. Même s'ils viendront à petits pas, ne vous étonnez pas, les Américains reviendront, les Français reviendront, tout le monde reviendra et on trouvera toujours un prétexte pour dire, oui, les talibans ont amené les filles à l'école, les talibans ne vont pas nous attaquer sur le plan international, alors que ça, on le sait déjà. On n'a pas besoin d'être en deux de même, mais c'est le contexte, tout simplement. Merci beaucoup à vous, M. Entregriffe, décryptage, si vous le permettez. On va donc marquer la pause et on reçoit notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada